Et bienvenue chers auditeurs sur le podcast Inspire, Gilles Delios très heureux de vous recevoir aujourd'hui et en joie de recevoir cet invité de choix dont je vous ai parlé et qui va vous délivrer des pépites parce que c'est une personne juste extraordinaire qui révolutionne son milieu. Avec enthousiasme, avec entièreté je crois et puis une personne que je trouve personnellement profondément inspirante tant elle ouvre des chemins inattendus, inédits. J'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui Aline de The Beboost. Bonjour Aline. Hello Gilles, je ne sais plus où me mettre après cette présentation. Merci, ça me fait très plaisir, je suis très touché. Je crois qu'il faut savoir dire, je crois que c'est important déjà de reconnaître qu'on a tous des personnes inspirantes et parfois on peut se poser la question de savoir, est-ce que c'est un problème d'être inspiré ou d'admirer ? Moi je crois qu'admirer ou reconnaître les talents des personnes, c'est aussi des choses qui nous élèvent et c'est vrai que ton parcours, il est en soi inspirant puisque tu dégages avec toute la communauté que tu as su créer et tu vas nous en parler, c'est quelque chose d'inspirant pour des milliers de personnes mais pas quelque chose qui inhibe, quelque chose qui leur permet aussi d'embrasser leur propre chemin. Eh bien j'espère que c'est vraiment le cas, c'était le but en tout cas. J'en suis convaincu. Alors justement, beaucoup de personnes te connaissent parce que tu as battu une communauté où tu es très présente avec les gens qui te suivent, plus de 77 000 je crois personnes qui te suivent notamment sur Instagram, plus de 9 000 personnes qui ont eu recours à tes accompagnements en très peu de temps finalement, depuis 2020 je crois. Est-ce que tu peux en quelques mots te présenter pour les personnes qui ne connaîtraient pas encore qui est Aline ? Oui, avec plaisir. Alors généralement, je me présente en disant que j'ai trois casquettes. La première, c'est celle de coach business. Donc ça, c'est vraiment mon métier de base d'accompagner les entrepreneurs à se développer, à trouver plus de clients, à vivre leur meilleure vie, etc. Ma seconde casquette est celle de fondatrice de The BeBoost qui est ma société aujourd'hui de coaching et de formation en ligne. Et pourquoi je dis que c'est une casquette supplémentaire ? Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi toute une équipe à manager, des clients à accompagner. Donc pour moi, c'est quasiment un autre métier. Et ma troisième casquette, c'est celle de podcasteuse puisque j'anime aussi le podcast « Je ne peux pas, j'ai business » deux fois par semaine. Yes, sacré podcast d'ailleurs et qu'on conseille à tous les auditeurs. Moi, je sais que j'y ai trouvé des pépites en écoutant souvent, en faisant mon cardio au sport et en disant « Ouah, tout d'un coup, d'avoir ces moments de fulgurance quand je pouvais t'écouter. » C'est vrai que c'est à la fois structurant, à la fois inspirant. Et personnellement, je trouve, je ne sais pas si tu te reconnais là-dedans, que ce que tu apportes, il y a une bouffée d'air frais. Parfois, on a des choses qui sont un peu rigoristes sur le business, sur l'entrepreneuriat, où on verrait les choses qu'avec une méthode qui peut être confinerait dans quelque chose. Et toi, finalement, tu apportes de la structure, mais aussi avec beaucoup de fun, genre « J'aime les cookies » ou « J'adore les guiches ». C'est vrai que c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Moi-même, j'aime beaucoup avoir de l'humour, rigoler. Je n'aime pas me prendre au sérieux. J'aime bien s'il y a de l'humour un petit peu partout. J'ai toujours été très sensible à ça. Et je me suis dit, j'aimerais bien, en tout cas dans ma communication, pouvoir transmettre cet humour aussi, mettre la bonne humeur, la positivité au centre de mes contenus gratuits, de mes contenus payants et tout, pour rendre ça fun. Oui, c'est important. Le fun, on se rejoue dessus. Moi, c'est quelque chose aussi qui est important. La joie, le jeu, l'aspect ludique et à la fois l'excellence. Et c'est quelque chose sur lequel tu insistes aussi. Ça fait partie de tes piliers. Tu dis la simplicité, la bonne humeur et puis l'excellence. Et c'est vrai qu'on retrouve justement cette qualité-là. Et on imagine que derrière la professionnelle et la femme qui est pétillante, qui est en tout cas dans ses communications de bonne humeur, etc., il y a un être humain derrière avec son lot, comme tout un chacun, de variations, de vagues, de défis, d'épreuves. Et du coup, est-ce que tu peux nous partager un peu comment t'en es arrivé là et qu'est-ce qui fait que tu donnes ce sens aujourd'hui à ton existence de partager, de booster, que chacun puisse faire preuve d'initiative, être au rendez-vous avec son destin. Peut-être que ça fait écho aussi à un cheminement intérieur. Tu veux la version courte ou la version longue ? Tu veux la version qui te va bien. La version qui me va bien. Parce que tu sais, les parcours d'entrepreneur, c'est jamais une ligne droite toute calme. C'est toujours un parcours très chaotique avec plein d'embranchements dans tous les sens. Si je dois résumer, je me suis toujours dit que j'allais être entrepreneuse dans ma vie. J'avais mon père qui était entrepreneur, donc forcément, j'ai grandi avec ce modèle-là aussi. Et très, très, très vite, depuis que j'étais toute petite, j'ai dit que je voulais être entrepreneur. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Je ne savais même pas exactement quoi. Je voulais être chef d'entreprise. J'ai ça la maîtresse. Voilà. Alors, à un moment, c'était dans la décoration d'intérieur. À un moment, c'était dans je ne sais plus quoi d'autre. Mais voilà. Mais en tout cas, je savais que je voulais être à mon compte. J'ai fait une école de ciné que je suis sortie diplômée de ça. J'ai fait une école de marketing que j'ai arrêtée au milieu. Et là, je suis partie en voyage initiatique dans la plus belle région pour faire un voyage initiatique la plus calme, la plus paisible, New York. Non, ce n'était pas du tout ça. Je suis partie de New York parce que c'était un rêve de petite fille, tout simplement parce que j'étais fan de Gossip Girl, en fait, clairement, après mes études. Et je suis restée un an là-bas. Et c'est important, ça a été important dans mon cheminement parce que c'est là-bas que j'ai découvert le métier de retoucheuse photo. Complètement par hasard, en étant engagée par un magazine de mode pour bosser sur Photoshop. Tu sais, c'est un petit peu les Américains. Je leur dis, oui, oui, je connais Photoshop. Ah, bon, tu vas devenir retoucheuse photo pour nous. Et voilà, tu n'as pas de formation, tu n'as pas de diplôme, mais ce n'est pas grave, on va le faire. Et du coup, j'ai appris le métier sur le tas et j'ai adoré ça. Et je me suis dit, ah ouais, je veux faire ça de ma vie. Et donc, en rentrant en France, j'étais vraiment dans l'optique de je vais créer mon entreprise, je vais être auto-entrepreneur. À l'époque, ça s'appelait encore comme ça. Et je vais être retoucheuse photo. Et je me suis plongée là-dedans. J'ai fait ça pendant six ans. Ça a été une parue d'incroyable dans ma vie. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Je continue ? Ouais, vas-y. Et du coup, vers la fin de mes six ans de carrière, je vivais ma meilleure vie. Ça se passait très, très bien pour moi. Je gagnais bien ma vie. Et j'avais plein de gens qui me contactaient, principalement des collègues retoucheurs, mais aussi des personnes de mon entourage, etc., qui étaient également entrepreneurs, que ce soit micro-entrepreneurs ou autres, et qui me demandaient, mais Aline, comment tu fais pour faire tourner ta boîte ? Comment tu fais pour trouver autant de clients ? Comment tu fais pour fixer des tarifs ? Parce que j'étais, on va dire, dans la marge haute, dans le haut du panier en termes de tarifs. Et là, j'ai commencé à donner des conseils. J'ai commencé à leur répondre. Et je recevais tellement de questions par rapport à ça qu'au bout d'un moment, ça m'a saoulée de recevoir toujours les mêmes questions, d'adresser tout le temps les mêmes réponses. Et donc, ce que j'ai fait, ça, ça a été corrélé en plus à une espèce de journée de formation que j'ai faite à la Chambre des métiers, mais que j'ai trouvé trop nulle. Je me suis dit, en fait, les gens ont besoin de conseils sur comment entreprendre. Ils ont besoin de conseils qui soient concrets, qui soient simples, qui soient actionnables tout de suite. Et donc, ça m'a pris un petit peu comme mouche qui pique. J'ai créé un blog en une nuit que j'ai appelé The Beboost parce qu'il fallait vraiment trouver un nom tout de suite, là, maintenant. À la base, ça devait s'appeler The Blog Booster. Fort heureusement, grâce à Dieu, c'était déjà pris. Donc, ça s'est transformé en The Beboost. Voilà. Donc, heureusement, d'ailleurs, c'était déjà pris. Donc, voilà. The Beboost est né en une nuit. Et pendant un an, ça a été juste un blog. Et puis après, un podcast sur lequel j'écrivais, je créais du contenu de temps en temps, dès que j'avais des questions récurrentes, des choses comme ça. Et il se trouve que, un, ça a un peu décollé. Et surtout, deux, tu connais les entrepreneurs. Quand on commence un nouveau projet, ça a beau être juste une passion, on se prend un petit peu au jeu. Et on se retrouve très vite à taper sur Google comment faire connaître son blog. C'est quoi le marketing digital ? Tiens, on me parle de formation en ligne. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là, etc. Et finalement, je me suis un peu trop prise au jeu. Si bien qu'un an après, ce n'était pas du tout prévu, mais un an après, j'ai décidé de passer à temps plein en disant, voilà, j'ai envie de tenter la chose comme coach business. Je vois que c'est un métier, je vois qu'il y a de la demande. La communauté The BeBoost a bien pris, etc. J'ai passé une certification de coach et en même temps, je me suis lancé, de coach business, et en même temps, je me suis lancé à temps plein sur cette activité-là, en mode on tente. Et puis, si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas grave, on reviendra au freelance. Ça me plaisait quand même déjà beaucoup. Et voilà, trois ans après, je suis toujours là. Oui, toujours là. Et puis avec une communauté florissante et puis avec, je crois, une forme de réalisation aussi de toi-même. On te sent de plus en plus rayonnante à ta place et émanant quelque chose de concret et de palpable. Et moi, justement, ce qui me fascine, c'est Aline derrière tous ses projets, Aline derrière toutes ses entreprises au sens large du terme, toutes les voies qu'elle entreprend. et on ressent à la fois ce côté entier, ce côté presque un peu boulimique d'apprendre, mais aussi de tester, d'explorer des voies. Et comme tu le disais, parfois, peut-être que la voie est presque secondaire, mais c'est l'idée aussi de se réinventer soi-même, de se découvrir sous un nouvel axe et d'être au rendez-vous. Et puis peut-être aussi de se montrer à soi-même que tout est possible et se le rappeler en permanence. Ça me parle, ça me parle. Ok. Et tu nous parlais tout à l'heure de ton papa, tu disais, j'ai un père qui est entrepreneur, je ne sais pas si ça serait une personne de référence dans ton esprit et dans ton historique, mais est-ce que des auditeurs peuvent se le demander dans les premiers moments de ta vie ou dans ton éducation ou en grandissant, est-ce qu'il y a eu des personnes ressources ou des personnes inspirantes, connues ou non, mais finalement que tu as pu parfois suivre d'un peu plus loin, qui ont pu incarner finalement un archétype de ah bah tiens, c'est possible, ah bah tiens, ça me donne envie de me dépasser ou de suivre mes rêves ? Je pense que mes deux parents, chacun à sa manière, ont contribué à ça. Déjà, on va rentrer à César, ce qui est à César. Donc mon père, pour tout le côté entrepreneurial et puis le mindset autour de ça, parce que c'est vraiment lui qui des fois me donne des petits punchlines qui me font des prises de conscience, on me dit, ah bah oui, il a raison, ça m'est arrivé plein de fois. Ma mère aussi, mais ça c'est plus pour tout le côté développement personnel, bienveillance, le care auprès des autres, les choses comme ça. Donc ça a fait un joli combo. Et en termes de figure entrepreneuriale, quand je me suis lancée, au début, j'étais très très fan de Franck Nicolas. Donc sur tout ce qui est un petit peu mindset, leadership, un tout petit peu entrepreneuriat aussi au début. J'écoute moins ses contenus aujourd'hui, mais c'était vraiment une grosse source d'inspiration au départ. Et sinon encore aujourd'hui, j'ai deux figures que j'aime beaucoup suivre, qui sont un petit peu, on va dire, mes mentors qui s'ignorent, parce qu'elles ne le savent pas. Ce sont deux Américaines, une qui s'appelle Marie Forleo et l'autre qui s'appelle Amy Porterfield, qui sont très copines d'ailleurs dans les vraies vies, toutes les deux, qui vraiment m'inspirent de par ce qu'elles ont réussi à construire, ne serait-ce qu'en business en ligne et même le leadership qu'elles incarnent. Oui, pour le coup, Marie Forleo, elle est juste impressionnante et justement, son livre dit tout est possible, quoi. Et à la fois, convoque la responsabilité aussi dedans, c'est-à-dire de ne pas attendre une chance qui nous tomberait dessus, mais de savoir convoquer sa chance en étant au rendez-vous et puis en ayant aussi une vision. et je crois que c'est quelque chose que tu partages avec elle, c'est cette idée d'une forme de clarté et d'une forme de vision qu'il est question d'incarner au-delà des obstacles, au-delà des défis, au-delà de ce sur quoi il faudra rebondir et de développer une capacité particulière à résoudre ça et à être dans un mindset justement de résolution et évolutif, mais déjà, d'avoir une vision. Tout à fait. Je ne sais pas si c'était une question, mais... Peut-être que tu n'as pas envie de développer dessus, c'est OK. Ce serait quoi si tu devais reformuler la question pour que je... La question, ça serait cette notion de vision, comment tu... Est-ce que dans la manière dont tu projettes, tu disais que parfois tu ne te poses pas forcément la question, tu te dis on verra bien, mais quelque part, il y a cette capacité à se projeter assez loin, finalement, à toucher un absolu et aussi à pouvoir décomposer en étapes, à se donner des objectifs intermédiaires et puis aussi à mobiliser les ressources intérieures pour marcher ce chemin-là et pour faire en sorte que ça puisse voir le jour si ça doit voir le jour. Alors, je ne sais pas si ça va aider les auditeurs, les spectateurs, ce que je vais dire. Ce que ça m'inspire là, ce que tu viens de partager, c'est le fait que je n'ai pas de boule de cristal et que je n'ai jamais été sûre que ça allait marcher, ça n'avait pas marché, telle décision, telle stratégie, etc. Par contre, au fond de moi, depuis que j'étais toute petite, je savais, à chaque fois que je le dis, j'ai l'impression de passer pour la pire des prétentieuses à dire ça, mais j'étais foncièrement convaincue que j'allais construire un truc à jour qui serait un truc, un gros truc. Je ne savais pas ce que c'était un gros truc, mais il y avait quelque chose à accomplir en tout cas. Et vraiment, j'avais cette conviction, je n'en parlais à personne, c'est un truc qui faisait partie de moi. Je me dis, je ne sais pas, ce sera quand, je ne sais pas, j'aurai quel âge, je ne sais pas, ce sera dans quel domaine, je ne sais pas, ce sera professionnel, personnel, spirituel. Il pouvait y avoir plein de choses, mais je sais que j'allais accomplir un truc. Je ne sais même pas si aujourd'hui, ce truc-là, c'est Zolibus ou s'il y a encore autre chose derrière. Mais j'ai eu cette conviction, je n'avais pas la sensation que ça venait forcément de moi, mais je l'avais, elle faisait partie de moi et ça m'a vraiment drivé tout le temps. Et ça m'a donné, on va dire, je pense, cette force et ce courage de me dire, j'ai envie de tenter. J'ai envie de tenter parce que je sais qu'au bout du chemin, même si le bout du chemin, c'est dans 30 ans, il y a un truc qui va fonctionner. Ce ne sera peut-être pas aujourd'hui, on s'en fiche, mais ce sera là plus tard. Ça, c'est inspirant. Merci de nous partager ça. En tout cas, moi, ça me résonne et c'est vrai que parfois, on revient vers moi aussi en me demandant, tiens, comment tu as fonctionné ? Comment depuis plus de 20 ans ? Comment ceci ? Comment cela ? Comment tu as accédé à tel biais ? Et moi, il n'y a pas tellement eu de calcul, mais finalement, il y a toujours eu comme toi cette, moi, ce que je nomme une forme de foi qui est là et qui habite l'intérieur et qui n'est pas quelque chose de religieux ou de dogmatique, mais qui est juste non pas une ambition, mais un appel, une forme d'aspiration et d'évidence que quelque chose doit se manifester, même si effectivement, on n'en décerne pas les contours, mais quelque chose qui en revanche vient convoquer le sens et qui donc du coup trouve une motivation, enfin mobilise une motivation et une discipline, aussi un engagement en tout cas conséquent et on est capable d'aller beaucoup plus loin en termes de mobilisation de son énergie parce que justement, il y a ce sens profond. Alors, du coup, si tu devais définir un peu plus ce qui donne du sens à ta vie au-delà des différents chemins que tu peux entreprendre, ça serait quoi ? Qu'est-ce qui est réellement important et qu'est-ce qui nourrit Aline ? Il y a plein de choses, ça qui est passionnant, il y a plein de choses et aussi bien des choses, on va dire, intérieures que des choses extérieures. Je ne sais pas trop comment les différencier les deux autres, mais si je devais caricaturer, c'est des choses égoïstes et des choses altruistes. Il y a des choses égoïstes où j'ai besoin de liberté, j'ai besoin de sentir qu'il n'y a aucune autre limite que celle que je me fixe à moi-même, ce qui fait que j'aurai beaucoup de mal aujourd'hui d'être salariée, j'ai besoin de reconnaissance aussi, ce qui fait que le fait de créer une communauté, de communiquer avec elle, etc., c'est quelque chose aussi qui me nourrit moi. C'est la partie un petit peu égoïste et la partie altruiste, le besoin de contribuer au monde, de rendre le monde un petit peu meilleur et moi, ma goutte d'eau dans l'océan, c'est de me dire « Ok, moi j'ai eu la chance de grandir avec deux figures, une salariée, une entrepreneur, avec deux profils complètement différents, avec un choix où on m'a dit « Pour ta carrière, pour être heureuse, tu peux être salariée ou être entrepreneur, les deux sont pareils, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, etc. » Je me dis « Mais j'aimerais que tout le monde ait ce choix et j'aimerais démocratiser l'entrepreneuriat de telle sorte que tout le monde puisse avoir ce choix au bon moment et choisir ce qui lui convient le mieux. » Parce que si tout le monde était heureux dans sa vie pro, je pense qu'on serait tous beaucoup plus heureux sur cette planète Terre. Voilà, c'est un peu le raccourci et du coup, le fait de apporter ma petite goutte d'eau à l'océan de cette mission-là, ça me rend heureuse aussi. Génial. Merci pour ça et une nouvelle fois, je te rejoins en me disant que finalement, il y a un juste équilibre. Parfois, on ne voudrait être que altruiste et on ne voudrait être que dans la vision où on se réalise à travers l'autre quelque part et peut-être qu'il y a des transferts à ces endroits qui se jouent et le monde, il ne tourne pas rond si on est toujours en orbite autour de l'autre qu'on met au centre de notre propre univers. Donc, en fait, il faut pouvoir retourner à une forme d'égoïsme aligné, entre guillemets, qui n'exclut pas les autres, qui ne nous refroidit pas quelque part, qui ne nous fait pas rentrer dans une indifférence, mais qui, au contraire, parce qu'on se porte soi-même, parce qu'on accepte nos besoins, nos désirs aussi personnels et qu'on les assouvis par nous-mêmes, on les réalise, alors on est d'autant plus tourné vers l'autre et on peut mieux contribuer au monde parce que tout simplement, notre flamme intérieure, elle est intacte et même elle est vivifiée du seul fait de se porter et de se prendre en charge. Et pourtant, je rebondis sur ça, la vie, elle n'est pas toute rose pour tous parce qu'on pourrait se dire mais Aline, à à peine 30 ans, tu as déployé quelque chose de tellement vaste, ça peut paraître inaccessible aussi pour certaines personnes qui se disent c'est super, je trouve ça génial, mais moi, ça ne m'arriverait pas et qui pourraient peut-être se dire, je ne pars pas avec le même combo gagnant, je n'ai pas le même historique, j'ai peut-être eu des accidents de vie, des épreuves, des défis qui font que ce n'est pas possible pour moi. Or, pour avoir et pour côtoyer beaucoup d'entrepreneurs dans des milieux très différents, on a tous notre lot de difficultés, de doutes, d'hésitations, d'épreuves et c'est peut-être la propension à rebondir dessus qui va faire la différence, est-ce que de ton côté, tu as des skills ou des choses à partager autour de ta propre expérience qui montrent aussi le relief, les déviations, les vagues et comment les surfer aussi. C'est beau comme métaphore. C'est vrai, j'entends et je sais que personnellement je me considère comme ultra privilégiée de par la famille dans laquelle je suis née, l'éducation que j'ai reçue, ne serait-ce que le fait de se dire, ok, on est dans des pays qui sont parmi les pays les plus riches du monde, on a eu accès à une éducation complète, on est dans un pays qui n'est pas en guerre, il y a plein de choses qui font qu'on part avec certains privilèges qu'on ne mérite ou qu'on ne mérite pas d'ailleurs mais on part en tout cas avec certains privilèges et ça il faut le reconnaître et du coup gratitude et effectivement comme tout le monde peut-être moins que certaines personnes il y a aussi eu des comme tu dis des vagues sur la route je suis en train de réfléchir à ce que je pouvais te partager je pense que beaucoup au début j'étais en train de chercher ce business qui allait me permettre de m'accomplir et je me suis en même de toute une période de ma vie qui était à peu près au moment où j'ai commencé enfin où j'étais à New York où je suis revenue en France après jusqu'à la création de The Bee Boost en fait j'ai lancé plein de projets c'est-à-dire que j'étais freelance j'adorais ça mais c'était aussi mon métier ça me faisait vivre donc je sais bien que ton métier au bout d'un moment au bout de quelques années tu l'adores mais t'as plus envie de manger, boire, respirer ça à 23h le soir après le boulot reste au boulot et du coup j'ai lancé plein d'autres projets j'ai lancé des studios photos puis j'ai essayé de faire des petites choses en ligne des choses comme ça et en fait je ne trouvais pas ce qui me passionnait je ne trouvais pas un truc où je me disais ça y est c'est ça ça va exploser et c'est à ce moment-là où je me disais et peut-être que ça parlait aux auditeurs en fait je suis slasheuse c'est-à-dire que moi j'ai besoin d'avoir plein de projets et de faire plein de choses pour être épanouie et là j'étais tombée sur la définition de slasheuses en ligne et je me disais ouais c'est ça c'est moi j'ai besoin de faire plein de trucs en même temps que nenni que nenni parce que figure-toi que quand j'ai découvert The Bee Boost quand j'ai vu que tout ce qui me passionnait en fait j'arrivais à le réunir au sein d'un seul et même business et bien là je n'ai plus eu besoin de faire autre chose et d'ailleurs c'était même très drôle j'ai eu une petite confrontation on va dire avec ma mère tout spécialement quand j'ai lancé The Bee Boost et que j'ai dit à mes parents j'arrête tout et je ne fais que ça mes parents m'ont dit oui oui parce qu'ils m'ont toujours encouragée dans ce que j'ai fait mais à un moment j'ai surpris par hasard une conversation que ma mère avait avec une de ses amies dans la cuisine alors qu'elle ne l'avait pas compris que j'étais dans le bureau à côté et que la porte était ouverte et elle disait de toute façon c'est encore qu'un feu de paille et moi je me souviens avoir été très blessée à ce moment-là alors c'est pas très grave en soi mais elle est vraiment en mode on ne croit pas en moi j'ai vraiment trouvé ce qu'ils m'a dit mais on ne croit pas en moi et ça m'avait touchée sur le moment mais voilà du coup maintenant maintenant ils y croient avec moi alors c'était pas une grosse vague à partager mais c'était vraiment ce côté de je crois que je me suis beaucoup cherchée aussi même si j'avais un fil rouge qui me plaisait beaucoup qui était la retouche photo je me sentais épanouie heureuse dans ce que je faisais professionnellement j'ai beaucoup cherché le projet qui allait nourrir toutes les facettes de moi qui avait besoin d'être nourrie et ça j'ai la sensation d'avoir trouvé avec The Beboost parce que depuis que j'ai ce business déjà je m'y accroche plus loin qu'aucun autre business que j'ai jamais pu lancer et surtout je me sens beaucoup plus épanouie et après côté personnel il y a aussi eu d'autres je sais pas si tu veux aller sur cette sphère là mais il y a aussi eu beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie perso qui font que la vie n'a pas été toute rose mais m'a appris beaucoup de choses c'est libre à toi s'il y a des choses que tu souhaites partager je rebondis juste sur ce que tu viens de dire bien évidemment je crois que les auditeurs tout ce que tu as à offrir à partager est bienvenu et est éclairant ce que j'entends c'est aussi quelque chose qu'on vit tous et qui est aussi important de mettre en perspective c'est qu'y compris ce qui a pu être vécu comme une pique ou comme une blessure une petite blessure de se dire tiens le feu de paille ma maman à cet endroit ne croit pas en moi etc c'est parfois aussi ce sur quoi soit on peut décider de s'effondrer de se dire je me démobilise c'est pas la peine soit décider aussi de le prendre comme quelque chose qui va attiser notre feu intérieur et qui va nous dire peut-être au travers de quelque chose de ah ben je vais leur montrer ça nous permet de déployer encore plus énergie et de recentrer notre motivation de cadrer des choses et donc ça aussi c'est une vraie propension par rapport à la vie est-ce que je suis uniquement en réaction est-ce que je suis proactif face à ce qui est là et comment je me saisis de ces événements et y compris bien sûr aussi dans la sphère privée parfois on a des on a des changements de vie on a parfois des petits soucis de santé parfois des gros même des épreuves qui sont là et qui nous challengent et qui font que ça convoque aussi cet espace de vie parfois je le sais pour certaines personnes qui nous suivent on se pose la question de savoir est-ce que je tiens bien à la vie est-ce que je suis bien ancré ici qu'est-ce que je suis venu faire sur cette terre plein de questions qu'on peut se poser mais en réalité comme tu le dis si bien on n'est pas obligé de toujours savoir il faut tester c'est dans l'expérience que les choses se manifestent et c'est dans notre propension à renouveler notre choix d'être là et de tester d'expérimenter dans cette matière c'est beau la manière dont tu le dis j'aime beaucoup merci et du coup tes actualités pour les personnes qui te découvrent aujourd'hui tes activités tu nous parles de The Bee Boost la Bee Boost Academy notamment est-ce que tu peux nous dire un peu plus de tes projets présents de tes projets à venir de comment tu vois aussi The Bee Boost croître et dans ce que tu aimerais offrir rajouter parce qu'on sent aussi toujours cet enthousiasme cette volonté de ne pas rester sur des acquis et d'ouvrir toujours plus le champ ne serait-ce que pour kiffer la vibe kiffer la vibe je réfléchis en fait pour remettre un peu les choses dans le contexte pour moi The Bee Boost c'est que le début en termes d'ambition en termes d'ampleur etc alors je ne sais pas où sera la fin c'est juste que là pour moi c'est que le début donc il y a plein de projets qui vont venir s'ajouter à l'existant et le but c'est de faire grandir la boîte le plus possible comme un jeu et de voir jusqu'où on va pouvoir l'emmener et je dis on aujourd'hui parce que je considère que ce n'est plus seulement mon business mais celui de toute l'équipe qui travaille avec moi donc aujourd'hui on est beaucoup concentré sur la partie formation en ligne ça a commencé par du coaching individuel de groupe ça j'ai arrêté pour pouvoir commencer à faire grossir le business donc aujourd'hui on est beaucoup sur de la formation en ligne avec un gros programme mais par là c'est j'aimerais beaucoup faire beaucoup plus de présentiel de séminaires commencer peut-être à ajouter une partie communauté aussi qui est très importante pour moi et qui me paraît aussi encore plus importante avec le contexte et les demandes actuelles et voilà je n'ose pas en dire trop parce qu'après j'ai plein de projets en tête mais je ne sais pas lesquels vont se concrétiser ni dans quel ordre donc je ne voudrais pas ni promettre ni teaser des choses qui ne se feront pas mais voilà ok c'est fort intéressant et on a hâte de découvrir et du coup je sais que notamment dans tes séminaires dans tes masterclass en tout cas il y a toujours la petite musique qui va bien aussi on sent derrière la professionnelle aguerrie la femme qui aime danser rigoler chanter s'amuser etc elle ne chante pas très très mauvaise idée je n'ai pas dit qu'elle chantait bien elle ne chanterait pas dans la douche même la douche ne s'en remettrait pas mais du coup est-ce que je rebondis sur ce point-là est-ce que tu nous as parlé de Marie Forleo tout à l'heure mais est-ce qu'il y a des livres et est-ce qu'il y a aussi des musiques moi je sais que la musique et l'art sont des outils et des voix qui m'accompagnent beaucoup dans ma vie et il y a des moments il y a des choses qui me booste il y a des musiques qui me permettent de contacter des émotions qui étaient présentes et de les transcender il y a parfois une lecture qui devient éclairante qui devient inspirante et qui est aussi un jalon sur ma route il y a des films parfois qui restent là et qui nous changent à tout jamais aussi qui nous ébranlent de l'intérieur et qui nous ouvrent une voie est-ce que tu aurais à conseiller un livre une musique ou à partager un livre ou un film qui a été éclairant pour toi et qui pourrait aussi peut-être inspirer nos auditeurs à part Gossip Girl qui m'emmener à New York il y a des bonnes références il y a des bonnes références alors j'ai un livre je pense qui m'a transformé au début mais c'était vraiment au tout début début alors que je crois que The Beboost n'existait même pas encore ou alors il existait depuis quelques jours ou quelques semaines c'est un livre dont on entend beaucoup parler mais qui est Comment se faire des amis de Dale Carnegie d'ailleurs pour la petite anecdote je me souviens que quelques années auparavant j'avais vu quelqu'un qui lisait ce livre dans le métro je n'avais aucune idée de ce que c'était je n'avais même pas ce que c'était le développement personnel et en fait je l'avais tellement jugé en lisant le titre du livre mais tellement jugé donc voilà je pense que ça nous est arrivé tous donc ouais Comment se faire des amis qui m'a bouleversée parce qu'il y a une chose que je retiens de ce livre d'ailleurs je crois que j'ai oublié tout le reste il faudrait que je le relise mais qui est de pour faire en sorte que les gens nous aiment et nous apprécient il faut s'intéresser à eux au maximum et les faire parler d'eux grosso modo je caricature mais c'est ça et en fait ça a fait un déclic en moi ce concept là et j'ai commencé à l'appliquer et ça m'a tellement mais tellement aidée mais dans tout vie perso vie professionnelle etc que je me suis dit ah ouais ça m'a transformée et un deuxième livre que j'ai beaucoup aimé que j'ai lu un peu plus récemment donc ça devait être en été 2021 de mémoire c'est le Aller à l'essentiel de Gary Keller qui est un livre sur la productivité et surtout la capacité à se focus à ne pas s'éparpiller à repérer quelle est la bonne action à faire au bon moment pour avancer et avoir des résultats rapides et celui-là j'ai trouvé hyper efficace aussi beaucoup sur toutes ces croyances par rapport au fait de je m'éparpille il y en a partout etc ouais c'est très intéressant c'est un livre que j'ai lu également et ce que je trouve assez passionnant dans le lien que tu fais c'est à la fois de pouvoir être alors c'est une étiquette mais multipotentiel avec plein de choses qui t'intéressent et que tu vas dans pleine direction sans t'éparpiller parce que c'est structuré et qu'effectivement maintenant c'est en réseau comme dans l'arborescence et à la fois être en capacité de prioriser d'aller à l'essentiel en te disant c'est pas parce qu'il y a plein de voies qui se déploient que je vais justement me perdre au milieu de ça et finalement dissoudre ou diluer mon énergie non il y a vraiment un focus qui est là sur une priorisation et c'est aussi ce qui fait mon sens la puissance du message et la puissance de l'énergie envoyée ok c'est super et si tu avais un message à transmettre à toutes les personnes qui nous écoutent qui nous regardent en tant qu'humaine en tant qu'entrepreneuse en tant que coach business si on devait retenir une chose de cet entretien de ton partage et qui pouvait impacter au maximum les personnes et être un booster pour elles ce serait quoi ? ouh la pression je pense que c'est quelque chose que toi tu as dit mais que j'ai trouvé extrêmement juste et que je répète aussi énormément c'est l'action vs la réaction c'est le fait d'agir en action par rapport à des événements par rapport à des émotions plutôt qu'en réaction et là c'est quelque chose c'est pas une on va dire c'est pas un talent avec lequel certains naissent béni des dieux et d'autres non mais c'est quelque chose vraiment qui s'apprend qui se cultive et moi la première au début quand il se passait un truc dans ma vie perso pro j'étais en réaction par rapport à ça ça veut dire oh il a dit si donc moi je vais faire ça il s'est passé si donc je me sens comme ça vraiment en réaction aux choses et en fait au fur et à mesure qu'on prend confiance en soi qu'on travaille sur soi son développement personnel son expansion on appelle ça comme on veut on apprend à être en action c'est à dire ok il s'est passé ça mais je bloque c'est moi qui réagit qui décide comment je veux réagir comment je veux agir par rapport à ça et on prend le contrôle en fait sur notre vie on se remet au centre on parlait de l'importance aussi de l'égoïsme il en faut aussi et on se remet au centre des choses et ça nous permet de nous focuser ça nous permet de prendre des bonnes décisions ça nous permet de ne pas nous laisser atteindre par des choses qui ne sont pas censées nous atteindre et plein de choses voilà donc ça c'est vraiment je pense un gros point de cet échange qu'on a eu merci et je rebondis sur un dernier point par rapport à ce que tu nous partages qui me paraît important parce que pour certaines personnes je l'entends déjà derrière peuvent se dire ah oui mais moi je ne suis pas intéressé ou concerné par le business et finalement parfois il y a des frontières très fortes entre ce qui serait de l'entrepreneuriat de l'esprit d'initiative de l'entreprise du monde professionnel certaines personnes qui nous écoutent qui peut-être n'ont plus à travailler aussi qui se retrouvent à un moment de vie où elles se disent j'ai déjà donné dans ce domaine mais moi ce que j'expérimente et ce que je vois beaucoup aussi dans les personnes que j'accompagne y compris dans le professionnel c'est cet aspect que finalement rien n'est séparé et qu'on peut prendre ce prisme et cette porte de l'entreprise du professionnel ou de notre projet et finalement se retrouver beaucoup plus à bosser sur soi comme tu le disais à réguler nos émotions à devoir reprendre le contrôle ou la maîtrise sur certaines données parce qu'on peut avoir des super stratégies on peut avoir une super vision si à un moment donné on n'est pas au rendez-vous avec les régulations nécessaires les bascules nécessaires à l'intérieur sur les retours sur nos histoires nos croyances limitantes nos biais cognitifs finalement on va vite se retrouver bloqué et le webmarketing ne fera pas la différence donc il y a vraiment une vraie aventure initiatique au rendez-vous dans l'action dans le proactif dans l'expérience de l'entrepreneuriat et donc c'est peut-être aussi une forme de spiritualité laïque qui nous permet de nous rencontrer d'être au rendez-vous avec nous à la fois de nous assumer de nous aimer de nous rencontrer mais aussi de renforcer les points qu'il y avait besoin de l'être sans rester dans sa tête et en se mettant en mouvement tu valides ça ? je valide complètement dans le sens où qu'on soit intéressé ou non par l'entrepreneuriat ou qu'on soit intéressé ou non par le développement personnel être entrepreneur c'est faire un fois dix sur la vitesse de développement personnel de notre travail sur nous-mêmes de notre connaissance de nous-mêmes parce qu'on est obligé parce qu'on devient et ça c'est les salariés ne connaissent pas ça ou à très faible échelle on devient en fait dans les tranchées on est au premier front d'absolument tout ce qui se passe c'est-à-dire le rejet d'un client qui trouve qu'on est trop cher est-ce que c'est moi qui rejette est-ce que ça veut dire je ne suis pas assez bon comme être humain le fait que ça ne fonctionne pas est-ce que c'est parce que je suis trop nul est-ce que ça veut dire je ne suis pas assez bon être humain le fait que ça marche plus vite pour celui d'à côté que pour moi alors que moi j'ai la sensation de faire tout ça c'est des émotions où on les prend de plein fouet quand on est entrepreneur parce qu'on est tout seul généralement quand on démarre et surtout notre business c'est nous nous c'est notre business quelle est la place de mon identité enfin en fait ça ouvre être entrepreneur ça ouvre tellement de portes en termes de développement personnel et de connaissance de soi qu'on est obligé si on veut tenir la route on est obligé de travailler très vite et très profondément sur nous ne serait-ce que pour pouvoir développer le business donc ouais c'est une belle aventure de la vie qui secoue bien mais que je trouve hyper épanouissante enrichissante et qui est perpétuelle parce que finalement c'est sans fin aussi et tu disais travailler très rapidement et très profondément et puis finalement ne pas croire être arrivé je crois que c'est une des clés aussi et pouvoir se contenter des petites victoires sur le chemin mais se dire qu'il y a toujours et c'est ça aussi la propension de cet entrepreneur à l'intérieur de nous c'est de pouvoir toujours aller plus loin et puis re-challenger de nouvelles choses je soulève un dernier point tu disais au début on est tout seul et donc en filigrane peut-être pas mais ce que j'ai entendu c'est aussi savoir s'entourer savoir intégrer une communauté savoir avoir des confrères des consoeurs des pères avec qui réguler se co-inspirer partager tu peux nous en dire peut-être deux mots sur ton vécu de ça est-ce que c'est quelque chose qui t'accompagne aussi et qui participe à ton déploiement alors oui il y a 200% je pense qu'on a tous besoin d'être entouré quel que soit notre statut entrepreneur par entrepreneur j'aime beaucoup cet adage alors on aime on n'aime pas mais qui est je pense juste dans le fond qui dit on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent le plus c'est-à-dire que les 5 personnes à qui on est le plus en contact que ce soit virtuellement physiquement ou pas ce sont celles dont on va s'imprégner s'imprégner de la vision s'imprégner des paroles s'imprégner des croyances de ce qu'ils peuvent dire faire penser quand ils vont le partager avec nous et je pense que quand on est entrepreneur c'est d'autant plus important de savoir s'entourer de 5 personnes qui vont nous tirer vers le haut et surtout vers le haut où on a envie d'aller dans la direction on a envie d'aller et c'est pour ça c'est ces 5 personnes avec beaucoup d'attention et ces personnes ne sont pas obligées d'être au courant ce n'est pas obligées d'être des vraies personnes dans votre vie dans le sens où vous pouvez choisir un mentor quelqu'un que vous adorez donc vous adorez suivre les contenus les vidéos les podcasts et juste vous abreuver de ça en en mangeant matin, midi, soir donc la personne n'est même pas censée être au courant qu'elle est votre mentor mais vous en vous imprégnant de tout ce qu'il va dire ça va vous élever et c'est vraiment je me rappelle très vivement avoir fait ça au tout début je parlais de Franck Nicolas je parlais de Franck Nicolas et je me rappelle pendant 2 mois à un moment c'était en été 2019 juste avant que je me mette à temps plein sur ce b-boost et je savais que j'étais en route pour faire ça et je voulais vraiment travailler mon état d'esprit ma confiance en moi et j'écoutais les vidéos de Franck Nicolas il y a je crois 400 ou 500 vidéos et je l'ai séché en un mois et demi je ne faisais que écouter ça donc je n'étais pas d'accord avec tout mais vraiment m'imprégnait de son état d'esprit et de tout ce qu'il disait et je débloquais prise de conscience sur prise de conscience toutes les 5 minutes ça faisait bam 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 dans mon cerveau alors je termine la journée avec un cerveau comme ça mais ça a été ultra efficace donc oui réponse courte à ta question oui c'est important merci pour cet esprit synthétique super je crois qu'on a fait le tour est-ce que je te laisse le mot de la fin si tu as quelque chose que tu souhaites partager pour clôturer peut-être donner aussi ou les informations même si je les je les répercuterai dans le descriptif où on peut te trouver comment on peut faire Toc 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 Aline sur les réseaux sociaux sur ton site etc alors je vais donner une chose comme ça ce sera plus simple pour tout le monde c'est Instagram le plus simple pour me contacter envoyer un petit message et retrouver tout l'univers The Bee Boost y compris le podcast le site internet les vidéos etc c'est sur Instagram donc arroba The Bee Boost super je te remercie du fond du coeur de ta présence et de toutes tes pépites que tu as délivré qui ont résonné chez moi et je l'espère mais je ne m'en doute pas chez chacun des personnes qui seront appelées à écouter en instantané ou peut-être un peu plus tard au juste moment ce message merci Aline et plein de beaux projets encore à toi plein de belles réussites et à très bientôt merci beaucoup merci à toi Gilles et puis merci à tous ceux qui ont écouté et regardé ou qui vont écouter et regarder au revoir à tous et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt